Bonsoir et bienvenue sur Athénie Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Après une interruption de quelques semaines pour découvrir les deux nouveaux programmes des classes préparatoires, en ECG-ECT l'image cette année et en classe préparatoire scientifique individus et communautés, après cette interruption donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour un podcast hebdomadaire qui sera posté le vendredi soir comme à l'accoutumée à 18h et qui sera l'occasion d'apporter quelques compléments aux cours de classes préparatoires que les étudiants reçoivent mais également de faire découvrir la philosophie à un public plus large. Ce que je fais en proposant un travail un peu serré sur des citations, sur des images, cette année forcément, le thème est au programme, des œuvres d'art notamment et parfois des chansons. en proposant aussi de temps en temps des dissertations complètes. Je proposerai d'abord d'ici le 5 juillet huit séances, une séance par semaine donc. J'alternerai prépa scientifique et prépa commercial, quatre consacrés à l'image, quatre consacrés au programme individus et communautés et puis je reprendrai à la rentrée en septembre pour continuer le travail avec vous. Je commence aujourd'hui par aborder individus et communautés, le programme des classes préparatoires scientifiques. Je vais aborder d'abord ce qui me semble être les grandes problématiques à traiter peut-être cette année. Je vous rappelle que nous abordons trois auteurs à travers ce thème individu et communauté, les suppliantes et les sept contre-thèbes d'Echille, les chapitres 16 à 20 du traité théologico-politique de Baruch Spinoza et enfin le roman d'Edith Wharton, « Le temps de l'innocence ». Le terme individu vient du latin individus, individum, donc avec deux us ou deux um, qui est l'équivalent du terme grec atomone, indivisible, qui a donné atomos, l'atome. L'indivisible, l'atome, voilà ce qu'est l'individu, celui que l'on ne peut diviser, qui a son unité propre, un être qui n'est pas décomposable. Comme l'était dans l'antiquité l'atome, qui par principe n'était pas divisible, il s'appelle atomos, qu'on ne peut diviser, et qui était la plus petite unité physique, celle dont toutes les réalités étaient composées. Un individu, donc, cela s'opense au singulier, car cela est singulier. Cela est doté de ce qu'on appelle en philosophie « ex-c-i-t-e-e-c-e-i-t-e ». Ce terme a été inventé par Jean Dunscott, D-U-N-S plus loin S-C-O-T, qui est un philosophe et théologien anglais, écossais précisément, et qui a fabriqué ce terme à partir d'une petite locution latine, qui n'est pas equet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si le terme s'écrit « e-de-c-e ». La formule ne vient pas du petit mot latin « e-de-c-e » qui veut dire « voici, voilà », mais vient de « haec », « h-a-e-c-e-c-e-c-e-t-e-c », qui veut dire « cette chose-ci », cette chose précise. Ce philosophe scolastique, c'est-à-dire grand commentateur d'Aristote, mais aussi théologien franciscain, est très attaché à cette idée que chaque individu est à l'origine de sa propre destinée. Ce faisant, il s'attaque à tous ceux qui parlent de l'homme en général, et ni la dimension individuelle ou la rabatte seulement du côté de la matière. Autrement dit, il y aurait une essence humaine universelle et une individuation qui en passerait par la matière indéterminée qui fait de nous chacun un être singulier. Pour Dunscott, il y a une excéité fondamentale qui n'est pas que matérielle, qui relève de la forme que nous avons, que nous sommes. Cette année, donc, à travers les trois œuvres du programme, nous allons devoir réfléchir à cette notion qu'il faut penser en tension avec la seconde. La seconde, c'est la notion de communauté qui, comme longtemps, s'appuie sur le commun, ce que nous avons en commun. La communauté, c'est la constitution à partir de ces individualités séparées de quelque chose qui est un groupe, une société. La tension entre ces deux notions, on le sent, tient d'une tension entre le singulier et le pluriel. Si, comme nous l'avons suggéré, l'individu est un être singulier qui diffère de tout autre, comment peut-il mettre en commun avec autrui pour fabriquer communauté sans nier toute une part de lui-même qui est précisément son excéité ? Ne va-t-il pas devoir faire taire toute une partie de lui-même qui est son propre, sa dimension singulière, pour ne retenir que ce qu'il peut raisonnablement mettre en commun avec autrui ? La communauté serait donc négatrice de l'individualité dans une certaine mesure ou réductrice de l'expression de cette individualité et rendrait difficile la fabrication d'une communauté. L'auteur grec Aristote, que commente d'ailleurs longuement Jean Dunscott, analyse la communauté dans un ouvrage intitulé « Les politiques » et distingue des communautés naturelles et d'autres qui ne le sont pas, qui sont des communautés artificielles. Il appelle communauté naturelle celle qui serait liée à la satisfaction de notre besoin de survivre. Le couple, par exemple, pour enfanter, est la première communauté. Elle fait de 1 plus 1 le couple, c'est-à-dire un groupe de 2. Puis la famille complexifie ce groupe initial en fabriquant une communauté un peu plus élargie. La famille est donc la deuxième communauté naturelle. Le village, enfin, est la constitution d'une sorte d'union des familles qui chacune s'apporte selon ses propres dispositions et talents. La finalité commune de ces trois types de communautés, c'est la recherche de la survie, de la vie. Rester en vie, satisfaire à ses besoins premiers. Entrer dans la communauté du couple, fabriquer une famille, avoir soi-même une famille, participer à la vie communautaire du village, voilà qui n'est pas sans difficulté. Car nous sommes aussi, nous restons des individus. Il sera donc sans doute intéressant cette année d'aborder l'inscription de l'individu dans le couple, dans la famille, dans des relations sociales plus globales, inscription dans le village ou la ville. Et de montrer quelles sont les difficultés que rencontre l'individu. Car le couple, par exemple, n'est pas forcément la fusion absolue de deux êtres en une entité. C'est aussi la résistance de deux désirs parfois contraires. Un désir de s'inscrire dans le couple, de fonder un foyer, parfois contrebalancé par le désir de s'échapper de cette structure. Même chose pour la famille, il sera sans doute intéressant de montrer comment la famille peut constituer quelque chose de pesant du fait de ses traditions, de ses règles implicites, des déterminismes culturels qu'elle impose aussi à sa progéniture. La famille est le lieu également des conflits familiaux, conflits intergénérationnels, parfois intragénérationnels. Opposition entre la famille unie autour d'un nucléus, d'un noyau, ce qu'on appelle la famille nucléaire, mais aussi la famille agrandie, la vaste famille, avec de nombreux cousinages. Et la difficulté pour un individu d'y trouver sa place, de ne pas être absorbé par la structure familiale. L'individu y restera-t-il ancré ou choisira-t-il pour fonder et déployer son individualité de fuir sa famille, de rompre avec elle, de couper le cordon, comme on dit vulgamment. Quant au village ou à la ville, qui est encore une communauté naturelle chez Aristote, a cette vertu de permettre à la famille d'en rencontrer d'autres, donc de sortir de la structure familiale stricte, de sortir de chez soi pour aller rencontrer l'autre, pour se frotter à l'altérité. Mais une altérité qui n'est pas très lointaine, puisque c'est le village ou la ville qui partagent sans doute des mœurs communes, une culture commune, une langue commune, ce qui peut faciliter ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Mais le village, c'est aussi le lieu de la clôture, de l'esprit de clocher, ce qui est un point de départ, ce à partir de quoi le monde s'ouvre, et qu'on a envie de quitter pour aller découvrir ce qui se trouve loin, à l'extérieur des murs, à l'extérieur du village. Et là, on voit bien que la tension se renoue entre le désir individuel d'accéder à sa propre liberté et les attachements multiples, couples, familles, villages, villes, qui freinent cet élan, cette recherche d'émancipation individuelle. C'est très sensible dans l'œuvre d'Aristote dont je viens de parler, les politiques livre 1, puisqu'il décrit l'association des familles en un village comme la communauté naturelle de tous ceux qui ont sucé, je cite, le lait de la famille, c'est-à-dire un village, au fond, c'est des enfants, des enfants d'enfants, c'est-à-dire des gens qui sont réunis par des liens aussi de famille. Si bien que pour sortir véritablement de la famille, il faut sortir aussi du village. J'en arrive à la deuxième catégorie de communautés analysées par Aristote, qui est intéressante cette année à aborder, qui est la catégorie des communautés artificielles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas induites par un instinct de conservation naturel, comme, d'après lui, le couple, le rapport maître-esclave, la famille au sens large et les villages, mais des communautés qui sont fabriquées parce que des individus en ont décidé, souvent par choix, par délibération, c'est notamment la structure de l'État. L'État est une communauté qui englobe toutes les autres. En effet, Aristote nous dit « On ne peut douter que l'État ne soit naturellement au-dessus de la famille et de chaque individu, car le tout l'emporte nécessairement sur la partie. » Comme vous le constatez, la complexification s'est faite depuis le singulier jusqu'à un grand pluriel, chaque groupe étant englobé par un groupe plus grand et l'État étant manifestement la communauté optimale. Contrairement aux trois autres communautés que j'ai évoquées, les communautés naturelles, l'État est une communauté qui vise une finalité qui n'est pas la survie, la satisfaction des besoins primaires, mais la vie bonne. Car l'État recherche la justice, se donne pour cela des lois. Si donc un instinct primordial pousse l'homme à fabriquer de la communauté, je cite un extrait encore d'Aristote, « la nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association politique, si donc c'est l'instinct qui pousse les hommes à s'associer de cette façon, à créer des communautés, la communauté politique, l'État est singulier, dans la mesure où aucun animal n'est si politique que cela. Des animaux fabriquent des sociétés et notamment des meutes ou des sociétés plus complexes comme peut l'être la ruche ou la fourmilière, mais de telles communautés animales ne visent jamais la justice et la vie bonne. Il sera donc intéressant cette année de réfléchir à l'articulation entre l'individualité, chacun est un sujet, un individu, et le tout auquel il appartient, l'État, notamment à travers l'idée du sacrifice de l'individu à l'État, par patriotisme par exemple, à la quête de justice de ces États qui apportent non seulement une sécurité à leurs citoyens, mais également une quête de justice telle qu'on la voit notamment déployée dans les œuvres d'Échille, mais une réflexion également sur les abus de l'État qui ne peut pas tout demander à un individu, qui ne peut pas exiger de lui qu'au nom du collectif, qu'au nom de l'appartenance à une communauté, il sacrifie ce que Spinoza appelle droit naturel. Il s'agira également d'interroger les raisons pour lesquelles les individus ont fabriqué la structure étatique. Qu'est-ce qui les a motivés à le faire ? Étant donné que l'individu y perd une part de lui-même, il a fallu quand même que la motivation soit grande pour que l'on abandonne cette part de soi libre à l'État naturel et qu'on la soumette, qu'on y renonce partiellement du moins, en créant l'État. Il faut donc que l'État perdure, bien évidemment, tout en ne niant pas tout à fait celui qui a voulu que l'État existe, à savoir l'individu, et c'est un aspect de l'œuvre de Spinoza qui est très important, une réflexion notamment sur l'État qui s'en prend le moins à l'individu, qui le détruit le moins, qui sait préserver cette dimension, alors que d'autres structures pourraient l'atteindre profondément, voire le nier. Toute la dimension de réflexion actuelle sur les sociétés individualistes, par exemple, pourrait être menée en comparant par exemple cette démarche individualiste avec le totalitarisme au XXe siècle. Le programme précédent avait fait intervenir Anna Arendt. Je pense que ça pourrait être pour les cubes, par exemple, cette année, l'occasion de remobiliser ces réflexions sur l'État totalitaire qui s'en prend tant à l'individu au nom de la communauté. Cette analyse des enjeux des lectures à venir s'achève. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le faire connaître autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada